soixante-dix-neuvième nuit des mille et une nuits tome premier traduit par antoine galan sire dit-elle le vizir giafar continuant de parler au calife Bédreddin Hassan poursuivit-il se trouvant près des joueurs d'instruments des danseurs et des danseuses qui marchaient immédiatement devant le bossu tirait de temps en temps de sa bourse des poignées de sequins qu'il leur distribuait comme il faisait ses largesses avec une grâce sans pareil et un air très obligeant tous ceux qui les recevaient jetaient les yeux sur lui et dès qu'il l'avait envisagé ils le trouvaient si bien fait et si beau qu'il ne pouvait plus en détourner leur regard on arriva enfin à la porte du vizir Shemseddin Mohamed oncle de Bédreddin Hassan qui était bien éloigné de s'imaginer que son neveu fût si près de lui des huissiers pour empêcher la confusion arrêtèrent tous les esclaves qui portaient des flambeaux et ne voulurent pas les laisser entrer ils repoussèrent même Bédreddin Hassan mais les joueurs d'instruments pour qui la porte était ouverte s'arrêtèrent en protestant qu'il n'entrerait pas si on ne le laissait entrer avec eux il n'est pas du nombre des esclaves disait-il il n'y a qu'à le regarder pour en être persuadé c'est sans doute un jeune étranger qui veut voir par curiosité les cérémonies que l'on observe aux noces en cette ville en disant cela ils le mirent au milieu d'eux et le firent entrer malgré les huissiers ils lui ôtèrent son flambeau qu'ils donnèrent au premier qui se présenta et après l'avoir introduit dans la salle ils le placèrent à la droite du bossu qui s'assit sur un trône magnifiquement torné près de la fille du vizir on la voyait paré de tous ses atours mais il paraissait sur son visage une longueur ou plutôt une tristesse mortelle dont il n'était pas difficile de deviner la cause en voyant à côté d'elle un mari si difforme et si peu digne de son amour le trône de ses époux si mal assorti était au milieu d'un sofa les femmes des émirs des vizirs des officiers de la chambre du sultan et plusieurs autres dames de la cour et de la ville étaient assises de chaque côté un peu plus bas chacune selon son rang et toutes habillées d'une manière si avantageuse et si riche que c'était un spectacle très agréable à voir elle tenait de grandes bougies allumées lorsqu'elles virent entrer Bédredi Nassan elles jetèrent les yeux sur lui et admirant sa taille son air et la beauté de son visage elle ne pouvait se lasser de le regarder quand il fut assis il n'y en eut pas une qui ne quitta sa place pour s'approcher de lui et le considérer de plus près et il n'y en eut guère qui en se retirant pour aller reprendre leur place ne se sentissent agités d'un tendre mouvement la différence qu'il y avait entre Bédredi Nassan et le palfrenier bossu dont la figure faisait horreur excita des murmures dans l'assemblée c'est à ce beau jeune homme s'écrièrent les dames qu'il faut donner notre épousée et non pas à ce vilain bossu elles n'en demeurèrent pas là elles osèrent faire des imprécations contre le sultan qui abusant de son pouvoir absolu unissait la laideur avec la beauté elles chargèrent aussi d'injure le bossu et lui firent perdre contenance au grand plaisir des spectateurs dont les huées interrompirent pour quelque temps la symphonie qui se faisait entendre dans la salle à la fin les joueurs d'instruments recommencèrent leur concert et les femmes qui avaient habillé la mariée s'approchèrent d'elle en prononçant ces dernières paroles Sheherazade remarqua qu'il était jour elle garda aussitôt le silence et la nuit suivante elle reprit ainsi son discours fin de la soixante-dix-neuvième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public qui bon qui Sous-titrage FR ?